La question de l'opposition ne se pose pas en termes d'unité, unité pour gagner les élections, mais gagner les élections, pourquoi faire ? Est-ce que votre rupture claire, consommée, avec Martin Fayoulou, n'est pas la preuve quand même qu'il va y avoir de la concurrence face à Félix Tshisekedi ? Est-ce que vous considérez, lui, dans son entourage, on pense que vous avez voulu romper parce que vous voulez passer un deal avec Félix Tshisekedi ? Je veux passer un deal avec Félix Tshisekedi, c'est ce qu'il est en train de faire ses alliances, ou ses réclutements, mais par contre, M. Martin, lui, il est dans une alliance en perspective avec les anciens, M. Kattoumbi, c'est un ancien de l'union sacrée, il a élaboré les lois électorales que nous contestons, que nous contestons avec Martin Menard, il est avec lui, c'est pour combattre ceux que Martin, plutôt Kattoumbi aura fait, et les autres qui l'entourent, M. Matata, c'est un ancien. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi craint Paul Kagame ? Je ne sais pas lui dire qu'il craint Paul Kagame, on ne sait pas qui c'est qui est important, pour moi Kagame n'existe pas, ce n'est pas Kagame qui est devant nous. À l'élection présidentielle, elle est prévue le 20 décembre, beaucoup craignent un glissement, c'est-à-dire que les délais ne soient pas respectés, il y a le problème des délais, il y a aussi le problème de la crédibilité de cette élection, est-ce que vous pensez qu'elle sera juste et transparente, qu'il y a une commission électorale qui est solide, qui est neutre, que tout est en place pour une bonne élection, parce que ce n'a pas été le cas la dernière fois ? Je crois que nous sommes en train d'aller petit à petit vers le glissement, parce que nous sommes en face de deux ou trois contraintes. La première contrainte, c'est le respect des délais. La première chose, c'est que les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre de cette année. Et lorsque vous prenez vos calculatrices, il nous reste 231 jours. Et que dans 51 jours, c'est-à-dire le 25 juin, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. Donc pour vous, Félix Tshisekeli ne peut pas rester au-delà du délai prévu par la constitution. Il ne s'agit pas de réussir de ne pas rester de toute façon, s'il reste, il sera un président de facto qui aura comme souci les légitimités de la classe politique. Ma mission TV, le miroir du mort. Adolphe Mouzito, il a été Premier ministre sous Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Il est président du parti Nouvel Élan et candidat déclaré à la présidentielle qui est prévue en décembre prochain. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Père Arnold. Alors avant d'aborder la présidentielle, évidemment, je veux commencer par la situation dans l'Est de votre pays. La situation demeure extrêmement volatile. Vous avez une préconisation, j'allais dire, radicale. Vous estimez que plutôt que négocier avec Paul Kagame, le président du Rwanda, il faut faire la guerre au Rwanda. Est-ce que c'est ça que vous proposez à vos concitoyens ? Voilà ce que je propose effectivement à nos citoyens, à mes compatriotes, parce que le Rwanda ne comprend que le langage de la force, le langage du feu, il faut se préparer à faire la guerre au Rwanda. Et parallèlement, il faut négocier et discuter avec les patrons du Rwanda, les multinationales, les États puissants, nos amis occidentaux, pour qu'ensemble, on commence à réfléchir sur la possibilité de la mise en valeur du Congolais de manière générale, mais particulièrement dans cette partie Est de la République qui regorge beaucoup des ressources qui font l'objet des convoitises. Alors, quand vous dites qu'il faut faire la guerre au Rwanda, on voit déjà que l'armée congolaise n'arrive pas à se battre contre les groupes rebelles, à commencer par le M23. Comment imaginer qu'elle puisse aller faire la guerre, et on imagine, votre objectif c'est de l'emporter, contre l'armée rwandaise ? Il faut rappeler que quand le Rwanda nous attaque en 1996, en prétendant venir nous libérer, nous libérer à côté d'un régime... ...Di, Ouganda, Kenya, est-ce que c'est la bonne solution pour venir à bout du M23 et d'autres groupes armés ? C'est une étape, mais je ne crois pas pourquoi cette étape, parce que je considère que ces pays sont jugés partis. C'est des pays pauvres comme nous, et qui ont les mêmes intérêts que les Rwandais, et nous, nous pensons qu'il faut négocier avec les vrais partenaires, ceux avec qui nous pouvons, défendre les richesses du Congo, défendre le Congo, et développer ensemble ses potentiels pour l'intérêt de l'humanité. Donc vous pensez que c'est une erreur, qu'il faut que ces forces des pays voisins partent, quittent le sol congolais ? Il faut penser à l'heure de part, absolument, parce que ce n'est pas eux qui vont nous libérer, puisqu'ils ne sont pas aussi plus puissants que nous. Si nous, nous n'en sortons pas parce qu'on n'a pas encore véritablement une armée, je ne les vois pas nous libérer encore, qu'ils sont jugés partis. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi craint Paul Kagame ? Je ne sais pas lui dire qu'il craint Paul Kagame, on ne sait pas qui c'est qui est important. Pour moi, Kagame n'existe pas, ce n'est pas Kagame qui est devant nous. Même si, en même temps, je sais que le Rwanda a un problème des terres, ils sont 500 au kilomètre carré, demain ils seront 1000 au kilomètre carré. Nous, on est 45-50 au kilomètre carré, nous avons des bonnes perspectives. Et nous pensons que ce que le Rwanda veut obtenir par l'agression, il peut l'obtenir par la coopération. Alors, je veux en venir à l'élection présidentielle. Elle est prévue le 20 décembre. Beaucoup craignent un glissement, c'est-à-dire que les délais ne soient pas respectés. Il y a le problème des délais et il y a aussi le problème de la crédibilité de cette élection. Est-ce que vous pensez qu'elle sera juste et transparente, qu'il y a une commission électorale qui est solide, qui est neutre, que tout est en place pour une bonne élection parce que ce n'a pas été le cas la dernière fois ? Je crois que nous sommes entrés d'aller petit à petit vers le glissement parce que nous sommes en face de deux ou trois contraintes. La première contrainte, c'est le respect des délais. Pourquoi nous nous époumonons à faire cet exercice ? C'est parce que nous voulons vraiment que la transparence, que la crédibilité d'abord de notre fichier soit une réalité. Comme je l'ai dit, beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais sont sceptiques au changement. Même si le changement est fait dans le sens du bien, ils ne veulent pas. Ils sont venus ici pour dire, mais comment vous avez enroulé pendant quatre mois ? Ils disent, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce que vous voulez ? Lorsque ceux qui nous ont précédés ont enroulé pendant des huit mois, ils ont dit, non mais c'est trop long. Oui, mais nous enroulons quatre mois. Ceux qui viendront après nous, peut-être qu'ils vont encore réduire le temps, on ne sait jamais. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, nous, nous vous disons, si vous allez tout oublier de tout ce que nous venons de dire ici, retenez au moins deux ou trois choses. La première chose, c'est que les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel. C'est-à-dire le 20 décembre de cette année. Et lorsque vous prenez vos calculatrices, il nous reste 231 jours. Et que dans 51 jours, c'est-à-dire le 25 juin, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. Ça, c'est une première chose qu'il ne faut pas oublier. Une deuxième chose, c'est que la CENI a ouvert ses portes, pendant ses journées portes ouvertes, pour que la transparence, en fait, c'est pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité de notre fichier. Duquel dépendra, en tout cas, l'activité qui va suivre et toutes les autres activités. Si notre fichier est trop critiqué, ce n'est pas bon. Et ça, nous ne le voulons pas. Vous allez voir tout à l'heure que tout sera mis à votre disposition pour que vous sachiez ce qui se passe exactement. Donc, nous avons tous intérêt d'être ensemble, de cheminer ensemble, surtout que le président Denis Kadima, dont l'expertise n'est plus à démontrer, est résolument engagé à conduire cette locomotive jusqu'à bon bord. Mesdames et Messieurs, c'est en ce mot que je déclare close, en tout cas, les journées portes ouvertes de la révision du fichier électoral pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Puisque nous devons consolider les fichiers aujourd'hui avec la CENI, qu'il faut passer à l'élaboration du projet de la loi relative à la répartition des sièges. Pour un processus dont l'enrôlement n'a pas eu lieu dans quatre territoires, j'imagine, dont trois à l'Est, un à l'Ouest, notamment Kouamontou. Donc, ils ne seront pas présentés cette loi. La CENI ne sera pas présentée cette loi. Et si on ne présente pas cette loi qui définit, qui répartit le siège, il sera difficile de faire appel à la candidature. Et par conséquent, on sera hors-delà. Nous nous avons proposé en son temps qu'il accepte que nous fassions un forum informel, qu'il allait discuter et proposer aux institutions pour entérimement des propositions de réformes. Il n'a pas voulu. Eh bien, si nous franchissons les délais constitutionnels, il sera un pouvoir qui va tomber. Et nous serons devant un vide juridique, de sorte que finalement, il faudra que la classe politique ou les partis prénants se mette d'accord pour reprendre les choses avec des institutions de facto. De facto. Donc, pour vous, Félix Tshisekedi ne peut pas rester au-delà du délai prévu par la Constitution ? Il ne s'agit pas des réseaux de ne pas rester. De toute façon, s'il reste, il sera un président de facto qui aura comme source les légitimités de la classe politique. Et si on le faisait partir, c'est lui qui viendra. Ça suppose que ça va être un problème des rapports de force. Si les délais sont respectés, est-ce que la transparence sera assurée ? Voilà. On peut respecter le délai, même dans le cadre d'un processus chaotique. Je ne crois pas beaucoup à ce qu'on concilie de le respect du délai et la transparence du processus lui-même, que nous voulons voir être réqualifiés par l'ensemble des partis prénants, qui aujourd'hui sont exclus. Alors, les forces en présence, il y a l'Union sacrée qui a signé une nouvelle charte. Félix Tshisekedi a vu le renfort de Jean-Pierre Bemba, de Vital Caméré, totalement éparpillé. Alors que c'est une élection, je le rappelle, à un tour. Est-ce qu'à cause de ce que je viens de dire, la messe n'est pas dite et la réélection de Félix Tshisekedi d'ores et déjà claire ? Oui. La question de l'opposition ne se pose pas en termes d'unité, unité pour gagner les élections. Mais gagner les élections, pourquoi faire ? Moi, je crois que la force d'opposition doit être constituée par l'unité de l'opposition autour d'un programme alternatif. D'un candidat ? Un candidat, mais qui est porteur d'un programme issu du consensus, d'un rapport de force ou des échanges ou d'un débat entre acteurs de l'opposition. Mais ça présuppose que cette opposition se définisse plutôt comme alternative, plutôt que comme simplement une force de résistance. Dans notre pays, on a toujours considéré l'opposition comme étant une force de résistance et qui tire sa légitimité dans la protestation, dans la contestation plutôt que dans la proposition d'un programme alternatif pour changer les courants. Est-ce que votre rupture claire, consommée, avec Martin Fayoulou, n'est pas la preuve quand même qu'il va y avoir de la concurrence face à Félix Tshisekedi ? Est-ce que vous considérez, lui, dans son entourage, on pense que vous, vous avez voulu romper parce que vous voulez passer un deal avec Félix Tshisekedi ? Quelle est votre réponse ? Non, je veux passer un deal avec Tshisekedi, c'est ce qu'il dit entre faire ses alliances ou ses recrutements. Mais par contre, M. Martin, lui, il est dans une alliance en perspective avec les anciens. M. Gatoumbi, c'est un ancien de l'Union sacrée. Il a élaboré les lois électorales que nous contestons, que nous contestions avec Martin Mena, il est avec lui. C'est pour combattre ceux que Martin, plutôt que M. Gatoumbi, aura fait. Et les autres qui l'entourent, M. Matata, c'est un ancien île. Ma mission TV, le miroir du monde.